J'attache toujours mes tableaux avec des rubans, c'est quelque chose qui tient relativement bien sur les toiles, ça facilite le travail. Oui je m'y attache aussi en sachant très bien qu'un jour ils vont faire leur vie, la vie que je leur ai donnée en fait, ils vont la continuer ailleurs avec d'autres personnes. Ces tableaux là un jour seront rendus, c'est plutôt une vision onirique. Et donc je protège cet onirisme là par la pose des couleurs de la façon que je les pose et des couleurs qui apparaissent en fait. Puisque les couleurs qui apparaissent ne sont pas spécialement celles qui sont préparées ou celles qui sortent directement du tube. Ça dépend de la façon de les retravailler, ça dépend aussi des fonds qui sont en dessous. Et c'est pour ça que c'est... C'est pour ça que généralement j'explique pas cette technique. Je veux pas dire qu'elle est unique, sûrement que d'autres personnes travaillent aussi dans ce sens là. C'est très imaginaire et assez photographique en même temps. En fait le tableau lui est lisse de toute trace de... De pinceau. De pinceau quoi. Les couches sont très très fines et superposées. Elles sont... Le piano que j'ai choisi de prendre est un piano noir. On utilise un noir d'ivoire tout simple et puis on va essayer de le poser du mieux qu'on peut. Aujourd'hui je parle à la lumière du jour puisque... Aujourd'hui nous avons donc une très belle lumière. Il arrive quelques fois que je suis obligé de travailler avec un autre éclairage et... Surtout quand je travaille la nuit quoi. Parce qu'il y a aussi des nuits où on travaille comme ça. Ça dépend de... De l'inspiration. Ça dépend de ce que... Ce qu'on décide de faire. Si on décide de le faire à l'instant ou non quoi. C'est toujours laborieux. Puisque au départ il y a l'imagination d'une scène précise. Enfin que je précise moi et puis après... En fait... Il y a la difficulté de le... De le réaliser exactement comme... Comme je l'ai rêvé. Comme je l'ai visionné. Et puis... Et puis il y a les couleurs aussi qui m'indiquent aussi... Le travail. Et puis quelquefois... Le travail est arrêté pendant... Plusieurs jours. Pour savoir... Les modifications de la mise en scène. Que j'ai choisi. Même s'il y a eu des dessins... Au préalable. Chose qui n'est pas... Obligatoire. Il y a beaucoup de... De tableaux simplement qui ont eu... Un dessin simplement pour... Pour arrêter l'idée. Et qui en fait... Une fois arrivé sur la toile pour... Pour le travailler... Est devenu complètement... Différent quoi. Et d'autres tableaux qui n'ont pas eu de... De dessin du tout. Et qui... Ont une vision. J'ai commencé... Quand j'ai commencé ce tableau par exemple. Sur... Sur ces deux sœurs avec... Avec leur piano. Euh... Euh... Le... Le travail de départ. C'était de faire un... Un piano avec... Euh... Euh... Ces deux personnages féminins. De chaque côté. J'avais pas imaginé encore le fond. J'avais pas encore vraiment pensé si j'allais mettre un carrelage ou non. Euh... Il y avait simplement ce positionnement. Ce positionnement n'a pas... Euh... A pris une couleur que... Au départ je n'avais pas vraiment... Euh... Pensé. Euh... Euh... Pendant le travail. Par rapport... Par rapport... Par rapport au sujet. Et par rapport aux couleurs... Choisies pour les différents sujets. Ne voulant pas venir non plus dans la couleur... Euh... Eclatantes. Je suis pas un... 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 Un coloriste comme on pourrait le dire. Avec des couleurs... Euh... Très fortes. C'est à dire qu'il y a la matière. Il y a le support. Bon le support a été préparé d'une certaine façon. C'est vrai qu'il y a eu tout un travail sur le... Sur le support avant de commencer... Euh... Avant de commencer à peindre. Euh... Mais euh... C'est vrai qu'il y a la matière qui rentre en jeu. Et euh... Et euh... Bon je... Je maîtrise la... Disons la... La réaction de ces matières là. Quand je pose une peinture... Généralement je le... Paradoxalement... Je vais en enlever une certaine... Une certaine quantité. Pour revenir encore après dessus. Et en relever encore une quantité. Et comme ça, ça fait des couches... Très très fines qui se superposent. Jusqu'à ce que euh... Le piano sorte... De ce euh... De ce tableau. Pour faire des aplats avec... Avec euh... Avec euh... Les personnages. Et faire ressortir... Ce carrelage qui va... Sans doute... Descendre un peu... Sur le piano. Pour se répandre ici en bas. Donc... Et encore... Une chose qui n'était pas prévue euh... Au départ. Puisque départ il y a eu. Et donc euh... Voilà donc... C'est un... C'est un long chemin. C'est un long chemin. C'est un long chemin. Qu'il y a vraiment quelque chose de bien défini. Et euh... Qu'elle ne m'étonnait plus. Qu'il y aurait même pas un étonnement. Dans... Dans le travail que je suis en train de faire. Ça serait euh... Ça serait euh... Ça serait un peu triste. Et j'aime bien que euh... En fait euh... Le travail que j'avais prévu change euh... Par rapport à la construction que je suis en train de faire euh... Euh... Ça peut être aussi une tête d'oie ou... Enfin il y a des animaux comme ça qui euh... Qui peuvent rentrer euh... Dans un décor euh... Par exemple qui n'était pas euh... C'est surtout prévu à l'origine d'avoir euh... Ce genre de euh... De euh... De personnage. On va dire de personnage. Puisque le lapin est quand même un personnage euh... Un personnage de conte. Un personnage de euh... Littéraire. Un personnage qui a accompagné aussi euh... Nos enfants. Le lapin est un animal... Généralement euh... Euh... Doux. De par son pelage déjà. Et de par son euh... De par sa physionomie. C'est pas un animal qui fait peur quoi. Mais on peut y mettre aussi des animaux qui font peur quoi. On peut euh... On peut euh... On peut asseoir sur le piano euh... Un loup. On peut y mettre des canards. On peut y mettre euh... C'est donc... Tout ça n'est pas spécialement euh... Prévu euh... A l'origine quand... Quand je fais le croquis. Si croquis il y a hein. Si croquis il y a hein. Et euh... Chose qui n'est pas... C'est pas quelque chose de courant. Disons que euh... Pour une majorité de... De... Des tableaux euh... Qui sont... Qui sont conçus. Qui sont faits. Il n'y a pas de... De croquis euh... De fait euh... Avant de commencer le travail quoi. Donc euh... Mais ça peut se faire quoi. Donc euh... Tout ça ça vient de... De choses aussi euh... Trouvées dans les livres. Surtout dans les livres anciens de contes. Euh... Où les personnages étaient euh... Relativement bien euh... Dessinés. Les animaux. Les plantes. Euh... J'aime beaucoup la... La lecture. J'aime... J'aime ce rapport au livre. J'aime le livre en tant que euh... En tant qu'objet. En tant que euh... Un livre c'est euh... Soit ça nous raconte nous. Mais c'est aussi euh... Ce que euh... Ce qu'on aurait peut-être aimé raconter aussi. C'est vrai que bon bah à l'heure actuelle. Il est très difficile pour moi. De concevoir ma vie sans... Sans avoir de livre à la maison. Sans... Sans ouvrir un livre dans la journée. Ou... Ou de lire quelques pages par jour. C'est un... Étant donné que ça m'honourit moi. Forcément quelque part euh... Ça nourrit euh... Aussi mon imaginaire pour euh... Pour cette peinture. Sur celui-ci il y a de l'imaginaire. Beaucoup d'imaginaire. Mais c'est... Alors je sais pas si ça vient d'un imaginaire. C'est plutôt un imaginaire rendu par rapport à la musique. En fait je peins un instant... Un instant de silence dans la musique. Et en fait euh... J'ai voulu mettre euh... J'ai voulu mettre en scène ce... Ce piano. En fait le lien entre ces deux personnes. C'est le... C'est le piano. C'est la musique de piano. Alors bon euh... Et donc quand j'ai conçu ce tableau là. Je voulais simplement mettre le tableau. Mais je me... Et j'ai reproduit donc ce... Ce passage. Pour montrer que le piano était un passage entre les deux personnes. Vers une lumière autre que celle qui est euh... Sur les... Sur les bords. Qui est assez sombre. Vers un espace euh... Sans horizon. En fait. Il n'y a pas d'horizon. Il y a une représentation de nouveau des deux sœurs. Dans des robes de couleurs différentes. Et qui sont euh... Simplement les moitiés. Et les autres moitiés qui... Qui sont là quoi en fait. Sur euh... Sur euh... Sur un carrelage qui lui justement a une euh... Une perspective euh... Disons euh... Non euh... Non déstabilisée. Euh... Non déstabilisée. Par rapport à celle qui est au sol ici. En fait. Puisque en fait euh... Ce piano euh... Comme la musique. La musique étant... Étant un art complètement euh... Abstrait. Puisque ce ne sont que des sons. C'est pas quelque chose que l'on puisse euh... Vraiment toucher du doigt ou... C'est quelque chose que l'on sent. Quelque chose que l'on appréhende au fond de soi. Et donc le piano lui-même ne touche pas le sol. On sait pas s'il y a un sol. Si le sol existe. S'il n'existe pas. Euh... Le carrelage lui euh... Est dans une perspective euh... Un peu décalée euh... Et euh... Et les personnages euh... Les personnages présents sont présents et euh... Et absents en même temps. Puisqu'il n'y a que leur euh... Représentation euh... Que euh... Simplement euh... En peignant euh... Des robes euh... Habitées, inhabitées. C'est-à-dire il n'y a pas concrétisation du... Du personnage par euh... Par euh... Par une chevelure ou un visage. Il n'y a que euh... Que l'enveloppe qui est une robe. En fait. On est dans l'irrationnel. Donc euh... Bah les tableaux sont ainsi aussi un petit peu irrationnels. Et en fait euh... Donc ça... C'est une... C'est une... C'est une façon de penser en fait qui transpire aussi à travers... A travers cette peinture. Qui est une peinture euh... Que certains diront peut-être euh... Surréaliste. En fait je ne m'installe pas disons dans une démarche... Surréaliste quoi. Je peins un... Un... Un onirisme. C'est... C'est comme... C'est comme si on était euh... Sans arrêt avec euh... Euh... Le reflet. Le reflet d'une image dans un miroir. D'une image qui se trouverait derrière le miroir. Mais dans un miroir euh... Déformant quoi. Enfin j'ai dû tomber dedans quand j'étais euh... Enfant dans ce genre de vision là en fait. Pour certaines personnes qui s'en approchent de trop près. Et qui sont pas euh... Disons habituées à ça. Je sais que... Soit ça les étonne. Soit ils comprennent pas. Soit euh... Soit ils ont peur parce que ça les interpelle. Là où ils ne veulent pas être euh... Interpellés. Comme euh... Nous sommes devenus des adultes. Il faut penser euh... En adulte et non euh... Et non en rêve. Quand je peins ou si je restaure euh... Le... Le temps s'arrête. C'est même plus le temps qui est... Le temps n'est plus en jeu. Le temps n'a plus euh... N'a plus cours quoi. Il a... Il s'est arrêté. Il n'a plus euh... Il n'a plus sa place là euh... Là où des tableaux sont restaurés. Que ça soit chez des particuliers. Enfin chez moi. Dans des ateliers. Ou dans les musées. En fait. Le temps n'a plus euh... N'a plus cette emprise qu'il a sur euh... Sur euh... Habituellement quoi. Je commence à peindre et euh... Et euh... Alors c'est même pas le fait de... De ne pas savoir quand je vais m'arrêter. C'est-à-dire que bon bah... Un moment ou un autre je m'arrêterai. Mais euh... Le laps de temps qui va se passer euh... Entre le début euh... Entre le commencement et l'arrêt euh... N'a aucune signification. Et euh... Et je ne sais même pas le nombre de... Le nombre d'heures ou de... Ou de jours qui sera passé euh... Par rapport à ça. Je... 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 En fait c'est pas une perte de notion. Mais c'est euh... C'est quelque chose qui n'a plus euh... D'impact. Le restant de tableaux anciens euh... Euh... N'a rien à voir... Ni de près ou de loin avec la peinture. Puisque nous n'utilisons pas de... Nous n'allons pas réutiliser la même technique. Nous cherchons la technique que... Que le peintre a employé. Les pigments qu'il a employés. Les vernis qu'il a employés. Les mélanges de vernis. Tout ça c'est... Possible de le savoir euh... Techniquement. Mais il n'est euh... Un... Disons que dans la restauration du tableau euh... Ceci ne sert que d'information pour ne pas euh... Faire de dégâts sur euh... Sur le restant du tableau qui est en bon état. Puisqu'en restauration c'est la chimie qui rentre en jeu quoi. Donc c'est pas un acte froid parce qu'il y a acte de respect. Mais euh... Disons quand même que c'est un acte scientifique. Par rapport à la peinture c'est un acte complètement euh... scientifique. Donc qui euh... Qui n'a pas à avoir... Qui n'a rien à voir avec la création. La création est faite. Il faut la respecter et simplement euh... Réparer euh... Détériorer ou... Saper avec le temps ou... C'est-à-dire qu'en restauration c'est le tableau qui nous guide euh... Sur ce que... Sur ce que l'on va décider de faire dessus. En fait c'est le tableau qui a déjà décidé par lui-même. Et il l'a décidé il y a très longtemps hein. Il l'a décidé à l'époque de sa création. Tandis qu'en peinture euh... C'est euh... C'est nous qui créons, c'est nous qui décidons. Donc la démarche est complètement euh... Complètement inverse quoi. Mais c'est ça la notoriété. C'est de peindre des croûtes et de savoir en parler pour les vendre. On peut parler de l'œuvre générale d'un... D'un peintre si ça fait longtemps qu'il peint. S'il y a beaucoup d'œuvres euh... Dans certaines collections ou des musées. On peut parler de son œuvre. On peut parler aussi de la personne. C'est peut-être euh... Aussi euh... Quelquefois euh... Enfin... C'est peut-être bien aussi d'écouter le peintre qui a raconté euh... Des histoires. Parce qu'en fait ces histoires que lui va raconter ou... Ou des fragments quelquefois de sa vie sont euh... Sont très indicateurs euh... De l'œuvre qu'il aura... Qu'il aura peinte. C'est-à-dire qu'il y aura une certaine sensibilité. Une certaine vision euh... Des choses. Et euh... Faire un discours pour euh... Et que grâce à ce discours les œuvres se vendent mieux. Euh... Enfin moi personnellement j'y... Si c'est vrai. Si c'est vrai. J'y adhère pas quoi. Je peux pas... Moi me permettre d'avoir un... En fait généralement s'il y a un beau discours sur un tableau. Et que ce tableau se vend c'est euh... Je pense pas que ce soit le peintre qui va un... Qui va le peintre... Qui va le faire. C'est un peu complexe hein. Parce que... Une œuvre... Une œuvre se fait euh... Parce qu'ils vivent à la campagne. Parce qu'elles apprécient les marches. Donc il faut aller marcher avec cette personne là. Sur les mêmes sentiers. Pour arriver à comprendre... Pourquoi cette personne là a peint ça. Et... D'autres... Ca va être à travers euh... La poésie ou euh... Beaucoup de peintres cherchent un sujet à... A peindre. Alors que c'est euh... C'est euh... C'est à l'intérieur de nous que se trouvent les tableaux que nous devons euh... Que nous sommes en train de de créer. Et si nous n'avons pas... Euh... Ce monde intérieur. Et qu'on est tout le temps en train de chercher un sujet. Peindre un sujet euh... N'est pas... N'est pas intéressant. Il faut avoir la passion de ce sujet. Il faut euh... Il faut que ça soit au fond de nous quoi. C'est euh... Peut-être qu'en littérature c'est plus facile d'imaginer des histoires comme ça. Qui n'ont aucun rapport euh... Avec euh... Avec euh... Avec soi-même. En peinture ça a l'air d'être très facile de... De dire bah tiens je vais peindre ça et... Ça devrait être bien. Je pense que la démarche n'est pas juste quoi. Elle est pas euh... Puisqu'on ne fait plus appel à sa sensibilité ni à sa fragilité ou euh... Ben elle n'est pas authentique quoi. C'est comme si que je cherchais moi dans un livre d'images et euh... Et dire bah tiens euh... Par exemple si demain je me... Je me mettais à peindre des euh... Des corridors. Ça serait complètement un... Incongru. Pour moi. Pas pour le galeriste. Le galeriste lui va apprécier surtout dans la région. Mais euh... Pour moi ça serait complètement incongru. Puisque c'est un monde que je connais euh... Pratiquement pas. Je suis pas spécialement pour les corridors non plus. C'est une festivité qui me dépasse un peu. Et donc si demain je me mettais à peindre des corridors. Je pourrais peindre des taureaux. C'est beau un taureau. Mais une corrida ça serait complètement incongru. C'est quelque chose qui ne serait pas de mon univers. C'est vrai que j'aurais... J'aurais choisi un sujet euh... Qui est bon à mettre en peinture. Et qui sans doute peut se vendre. Donc c'est à dire qu'à partir de... Avant de mettre ta sensibilité et ta fragilité en... En scène. Par rapport à ton imaginatif. Tu cherches déjà un marketing au fond de toi. De savoir quel sujet serait bien à peindre. Peindre ou pas peindre quoi. C'est euh... Il faut que ça soit instinctif quoi. Les grands peintres qu'on connaît n'ont pas cherché de sujet euh... C'était euh... inhérent à leur nature de peindre ce qu'ils ont peint. C'est ce qui a fait leur force. C'est ce qui a fait la force de leur oeuvre. C'est ce qui a fait euh... Leur notoriété aussi quoi. Même si je n'ai jamais cette notoriété. Même... C'est pas... C'est pas peut-être le but de la chose en fait. Euh... Au moins j'aurais été euh... Honnête avec moi-même. J'aurais euh... Et envers les autres aussi. Puisque les autres aussi voient ces tableaux hein. Je les... Je n'aurais pas vendu mon âme au diable. En disant euh... Je vais peindre des sujets qui se vendent. Peut-être que ça c'est complètement euh... C'est peut-être complètement invendable. Je sais pas si tout. Mais pour l'instant je le fais bien. Et c'est ce que j'ai envie de... De peindre. Parce que c'est ce que j'ai au fond de moi. Bon. J'ai la passion... La passion des femmes. J'ai euh... Et j'ai une passion aussi pour... J'aime beaucoup les oeuvres pour piano qui ont été écrites. J'aime ses intérieurs avec euh... Avec ses carrelages... Noirs et blancs. Ses murs patinés. Mais euh... Il y a toujours un revers à la médaille. Bon. C'est vrai que bon économiquement c'est des investissements. C'est euh... Ça peut causer des problèmes. D'autre côté ça me donne la vie quoi. C'est parce que si... Si je peignais pas et que j'aurais ces contraintes économiques Comme il y a à l'heure actuelle. Ça serait euh... Dramatique. C'est-à-dire que bon. Je pourrais pas concevoir que... Que je vis réellement quoi. Disons que... D'une contrainte à une autre en fait ça... Ça donne le fait que... De peindre c'est... C'est très important. C'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui est inné. C'est pas une démarche. C'est quelque chose que j'ai... Que j'ai recherché de... De faire. Ça s'est fait... Un peu comme ça. Sur un coup de... Sur un coup de dés quoi. Pas... Il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont faites... Qui se sont déclenchées... Disons toute seule quoi. Alors... La peinture est venue naturellement. C'est pas... Ça n'a pas été une... Ça n'a pas été une pensée de dire... Ah ben je vais devenir peintre. Ça s'est fait. C'est... C'est... C'est comme pour la restauration de tableaux en fait. Ça s'est fait parce que ça devait se faire. Parce que c'était le chemin... C'était le chemin qui était tracé. C'était quelque chose qui était là, latent depuis... En fait c'est toujours les mêmes univers en fait. Que ça soit... Le piano, la peinture, la restauration d'œuvres d'art. Le travail avec certaines personnes en musée ou à la maison. C'est toujours un peu cet univers un peu de... De repli sur soi-même. De solitude. Et on fait quelque chose parce que... Parce que cette chose... Est innée à nous. Il faut la faire. Et c'est comme ça. C'est sans se poser aucune... Aucune réflexion intellectuelle. Non, non. Ça meuble pas la solitude. Ça donne la solitude. Je pense que c'est la consistance de la solitude. Mais pas la solitude triste. Pas du tout. Ça peut apporter la mélancolie aussi. Mais... Non, quand je dis solitude, c'est que c'est... C'est des actions. C'est des choses que... Que généralement on fait... On fait seul quoi. Avec... Avec soi-même quoi. En fait. Alors bon, je sais que d'un côté je peux être... Assez... Extraverti. Mais au fond de moi... Je suis quand même assez... Introverti sur les choses... A faire. Ou sur... Ou sur les ressentis. Sur... Et même sur les ressentis... Qui ont... Je sais pas... Donner ce genre de... De choses. C'est-à-dire de... Cette façon de penser une restauration. Cette façon de... De... De faire un tableau. Ou... Et... C'est un cheminement quoi. Ma... Ma vie est pareille. Euh... A ses tableaux. A ses tableaux restaurés. Ou... A ses livres quoi. Il y a la... Comme tu le vois. Mais là c'est rien. C'est rien du tout. La lecture aussi est... Et... Omniprésente dans... Dans tout cet univers. Et... La musique aussi. Peut-être que c'est un témoignage. Peut-être que ça laissera... Peut-être que c'est la seule chose... Qui restera de moi. Je ne sais pas. Mais... Donc c'est... C'est sans doute bien d'être devant... Cet objectif. Qui permet de... Oui de parler librement quoi. Oui non il n'y a pas du tout de... De narcissisme ou de... Peut-être même qu'au fond de moi. Ou ma façon d'interpréter les choses. Ou de voir les choses. Et quelque chose qui est en équilibre. En fait. Entre... Entre deux mondes. Un monde un peu vacillant. Toi les livres en équilibre. Les disques. Si tu prends celui-ci. Le reste risque de suivre quoi. Le tableau c'est un peu pareil quoi. Et... Il y a toute une atmosphère aussi un petit peu... Un peu... Un peu... Un peu... Onirique entre... Entre deux mondes. Mais ça c'est aussi dans... 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 Dans cette pratique de... De vie quoi. C'est à dire que bon bah... Je sais... Je sais moi dans quel monde intérieur... Je vis et... Et je sais dans quel monde extérieur aussi je vis. Et je suis un peu... Je suis un peu entre les deux quoi. Il suffit de marcher... Bien droit sur le fil. Parce que c'est toujours un peu... Une situation... Une situation un peu... D'équilibre par rapport à ça quoi. Mais c'est quelque chose qui... Qui ne me demande aucun effort. Qui est... Qui est tout à fait... Naturel. Ça s'est imposé à moi quoi. C'est... C'est comme ça quoi. C'est... Pour moi c'est tout à fait naturel quoi. C'est... Je ne saurais pas vivre dans un... Avec des contraintes... Rigides et des obligations... Bien précises. Et donc... Avec lesquelles... Quelquefois je suis obligé de... De jouer aussi. Par les contraintes... Quelquefois du quotidien ou... J'ai pas toujours peint ça en fait. J'étais très très longtemps dans... Dans l'abstraction et... Et c'est quelque chose qui ne m'a pas... Qui ne m'a pas comblé en fait. Il m'a pas comblé parce que... C'était simplement une vision de mon environnement qui... Une vision un peu autre de mon environnement. Mais en fait... Qui n'avait pas vraiment un impact... Sur moi, sur mon intimité, sur ma sensibilité, sur ma façon de... De réagir aux choses ou de sentir les choses. Donc... Même ça, ça s'est imposé... Ce retour au réalisme s'est imposé tout seul puisque... Dans la même semaine où j'ai fini un tableau abstrait... Quand j'ai... Recommencé... A peindre... A la fin de ce tableau abstrait... J'ai peint quelque chose de... De réaliste. En fait, j'ai commencé à peindre... Ces deux robes... Qui sont des œuvres sur papier... Et... Ça a été... Ça s'est fait... Ça s'est fait tout seul quoi. Enfin... Je ne visualise plus de... De tableau abstrait... Au fond de moi pour pouvoir les mettre en peinture... Comme... À l'heure actuelle, je ne suis capable... Que de visualiser des... Des mises en scène de ce genre-là. Ce sont toutes des choses que j'ai au fond de moi... Et qui puissent... Et qui peuvent être aidées aussi... Pour certaines compositions par... Par une vision... Par une image... Par une vision... Extérieure. Cinématographique... D'une atmosphère qui... Ah bah oui, ça serait bien de créer cette atmosphère-là. On ne va pas reproduire en fait... Ce passage-là du film exactement... Mais on peut se dire... Ah oui, c'est bien... Parce que c'est en fait... Je cherche ce détail-là... En fait... Ce papillon va coller exactement... Dans le prochain tableau... En rapport avec... Avec ça quoi. Je peux prendre une image... Une image d'un film... Enfin... Une image arrêtée sur un film... Et me dire... Bah tiens... Cette petite fille... Entourée... Cette petite fille rousse... Entourée de papillons... Dans une chambre... Dans ce film de Jane Campion... Ce serait... Ce serait bien. Je crois pas que... Que l'homme... Ce serait élevé au niveau d'individus... S'il n'y avait pas eu le romantisme. C'est une période... Ce sont des gens... Et... Et c'est une période qui... Qui perdure chez certains... Le romantisme... C'est pas... C'est vrai que c'est pas vraiment d'actualité à l'heure actuelle... En fait il n'y a plus d'actualité donc... De toute façon... C'est pas quelque chose qui est... Qui est vraiment en vogue... C'est à dire que... En fait ce... Ce romantisme... Implique aussi... Une courtoisie... Une façon... D'être... Un respect... Une façon de parler... A une femme... Ou... Une façon de la courtiser... A une époque... A l'époque du romantisme... Ils ne se voyaient pas toujours au quotidien... Ils avaient des... Des entretiens... Épistolaires... Quotidien... Et... Certains se sont mariés... Et ont eu beaucoup d'enfants... Non c'est vrai que le romantisme est une période... Une période très importante pour moi... Et je suis bon... Moi... Plutôt... De cette... De cette génération encore... Même si... Comme je l'ai dit... C'est plus vraiment d'actualité... Il y a... Le romantisme est quelque chose de très important... C'est ce qui donne du goût à la vie... Parce que tu peux être romantique... Pas simplement dans ta relation... Tu peux être romantique... Dans ton rapport à la nature... Ton rapport à tes amis... À ta musique... À ta façon d'être... À ta façon de décorer ta maison... À ta façon de cuisiner pour tes amis... À ta façon de dresser une table... Quand tu reçois des amis... Ça fait toujours plaisir de... D'avoir un... Alors je sais bien que le romantisme aussi... Est quelque chose qui... Qui va aussi avec bien-être... Quand on parle de romantisme d'une certaine époque... On sait très bien que... Bon... Les grands romantiques... Les grands romantiques en France... Ce sont des gens comme... Comme Chopin... Comme Alfred de Musset... Comme Georges Sand... Bon... On sait bien que ce ne sont pas des gens qui... Qui se levaient le matin... Pour gagner... 4 shillings de la semaine... C'est... Mais si... Justement... De toute façon... À travers l'histoire de nos sociétés... En fait... Ces sociétés aristocratiques et bourgeoises... En fait... On donnait... On donnait au restant de la société... Justement... Cette façon de vouloir parler... Cette façon de vouloir s'habiller... Ou cette façon de... D'être romantique... Déjà même à cette époque-là... Et... Ce romantisme-là... A touché... Toutes... Un peu toutes les couches... Sociales... De la société... Puisque c'était... Un mouvement... Littéraire... Musical... Vestimentaire... Il est vrai qu'au 19ème... A apparu le fait... D'aller à un rendez-vous... Avec une femme... Avec des fleurs... Or... On le voit encore à l'heure actuelle... Il y a quelques fois encore... Des jeunes qui ne sont pas issus... Ni de la bourgeoisie... Ni de l'aristocratie française... Et qui vont... Apporter des fleurs... Au rendez-vous... Qu'ils ont avec une... Une jeune fille... Qu'ils viennent de rencontrer... Et c'est donc que bon... Même si c'est ces gens-là... Qui ont commencé... Ce fait-là... Qui n'existait pas... Au 18ème siècle... Arriver avec des fleurs... A un rendez-vous au 18ème siècle... Aurait paru... Complètement... Farfelu... Farfelu... C'est vrai que la princesse... Se serait demandé... Qu'est-ce qu'il foutait lui... Avec ses fleurs... C'est pas du tout... Maintenant si tu faisais... Livrer toute une chambre de fleurs... Bon... Là c'était autre chose... Mais arrivé... C'était... Disons pour... Pour la bourgeoisie... De... De... De campagne... Et il y a eu... Différentes bourgeoisies... Les bourgeoisies... De ville... Les bourgeoisies... De campagne... Aristocratie... De... De province... Aristocratie... De capitale... Donc... Qui ne sont pas du tout... Les mêmes personnes... Bref... Ce... Pour le romantisme... Et à bientôt... Pour nos prochaines aventures... Voilà...